Vous souhaitez créer des campagnes super efficaces où vous voulez savoir comment est-ce que les gens prennent des décisions. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie qui n'est pas assez utilisée, mais qui peut vous aider à devenir de meilleurs marketeurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismels Moreau e-commerce, ça fait maintenant de toute façon. Dans mes vidéos, je partage mon expérience. Donc si tu veux augmenter tes ventes, si tu veux comprendre le monde de l'e-commerce, n'hésite pas à t'abonner à partager ma suivante. J'aide les e-commerceurs à scaler leurs boutiques jusqu'à 30K grâce à la stratégie que j'appelle la fonctionnement, la stratégie de l'Océan Brunard Hakel. On va optimiser vos différentes boutiques pour véritablement scaler. Pour ceux aussi qui ne sont pas très bons en Facebook Ads, j'ai une formation juste en bas de la description qui peut littéralement t'aider à générer tes premières vidéos. On va y aller assez rapidement pour comment pirater le cerveau des êtres humains. Pourquoi je pense que la majeure partie des gens doivent se concentrer plus sur la compréhension de l'être humain que sur ces stratégies-là ? Parce que l'être humain, c'est l'élément clé. Les stratégies Facebook, TikTok, tout ça, ces plateformes, c'est des choses qui évoluent et peut-être les gens amènent à disparaître. Après, peut-être demain, on ne pourra pas utiliser Facebook parce que Facebook sera dépassé peut-être par TikTok, TikTok peut-être sera dépassé par une autre plateforme. Ça, on n'en saurait rien du tout. Donc, on ne peut en aucune manière se focaliser sur ces diverses stratégies. C'est mieux de se focaliser sur la compréhension de l'être humain. C'est la raison pour laquelle toutes les sciences qui veulent vous aider à comprendre le cerveau humain, vous devez vous focaliser là-dessus parce que c'est l'élément le plus important. Mais on n'essaie pas de comprendre l'être humain pour pouvoir le manipuler parce que vous ne pouvez pas bâtir quelque chose sur la manipulation parce que ça finit toujours par se savoir. Ce que vous devez faire, c'est de comprendre l'être humain afin de faire des campagnes beaucoup plus pertinentes qui vont vous permettre à prendre des décisions assez rapidement. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre un peu comment est-ce que l'être humain fonctionne pour avoir des campagnes efficaces. C'est pour cela que je vais vous parler de cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'on appelle affectueusement la neurosciences. C'est une science qui s'est développée au cours de ces années pour voir un peu le neuromarketing, pour voir un peu influencer les gens. Comment est-ce que le cerveau fonctionne pour faire certaines décisions ? En fonction de ça, on pourra mieux optimiser vos différentes campagnes. C'est là qu'il y a un docteur de Stanford qui a fait une expérience afin de comprendre un peu qu'est-ce qui faisait que les gens achetaient. Et dans cette expérience-là, il a réuni un bon nombre de personnes et il a connecté des électrodes sur leur tête afin de voir l'activité du cerveau. Lorsqu'ils sont en phase d'une décision d'achat, ce qui s'est passé, on présente un produit que la majeure partie des gens aiment. Après, on présente le prix et la personne est lié à l'une choix de choisir, oui ou non, s'il doit littéralement payer le produit en question. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on présente un produit à quelqu'un, c'est la zone du plaisir qui s'active. Lorsqu'on est en train de manger peut-être un chocolat, lorsqu'on est en train de regarder quelque chose qui nous plaît, généralement c'est cette zone de la créative, c'est la zone du plaisir. Chose qui a étonné beaucoup, lorsqu'on affiche le prix, quel que soit le prix, c'est la zone de la douleur qui s'active. Ce qui veut dire que réduire le prix d'un produit n'est pas la condition qui fait que quelqu'un achète quelque chose, parce que c'est toujours douloureux, même si le prix est relativement bas. La zone qui s'active, c'est la zone de la douleur, que ce soit physique ou émotionnelle. Donc lorsqu'on voit un produit qui nous plaît, la zone du plaisir, et lorsqu'on voit le prix, c'est la zone de la douleur qui s'active. Donc c'est là, il a conclu. La vente est basée sur quoi ? La formule de la vente, c'est la zone du plaisir moins la zone de la douleur. Et en fonction de ça, si la zone de la douleur est supérieure à la zone de la douleur, la personne va faire un achat. Si c'est l'inverse, il ne va pas acheter. La majeure partie du cas, lui, il a conclu que c'était comme ça. Je vous en ai demandé dans ce cas, comment est-ce qu'on peut activer littéralement la zone du plaisir ? Mais bien avant cela, si vous voulez augmenter grâce à diverses stratégies pour différentes e-commerce, n'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous avec moi, à discuter de votre business, afin de voir les zones d'optimisation grâce à diverses stratégies comme celles-ci, bien évidemment, qui vont permettre de pouvoir booster vos différentes conversions. Donc sur ça, vous allez me demander comment est-ce qu'on attire ces zones de récompense, ces zones du plaisir. Donc ça va une chose, lorsque les clients sont sur Internet, chaque client a un état. On appelle de l'état inconscient jusqu'à l'état conscient de quelque chose. Il y a des gens, pour mon cas par exemple, qui ne savent pas faire de la plus-té, qui ne connaissent pas réellement le monde du commerce. On peut appeler peut-être ces personnes-là qui sont inconscients parce qu'elles ne savent pas les réalités de l'e-commerce, c'est un point là-dessus. Si vous êtes une marque ou bien un service et que vous avez enlevé quelqu'un d'un état inconscient, un état conscient, vous avez activé énormément de plaisir dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel il va se rappeler de manière assez générale lorsqu'il veut acheter quelque chose chez vous. Raison pour laquelle, même quand vous vendez quelque chose, cette partie-là va vous aider à ce que la personne achète des choses chez vous. Parce que généralement, je prends mon cas. Il y a plein de personnes qui ont généré énormément de ventes avec mes stratégies ou bien avec ma manière de faire les choses, ou bien ils ont débloqué certains problèmes qu'ils avaient. Ou ils ne savaient pas que certaines stratégies existaient. C'est avec moi, par exemple, qu'ils ont acquis ça. Ça fait que même si je présente un produit à des prix qui sont souvent supérieurs, il a plus la chance d'acheter chez moi. Et si quelqu'un qu'il ne connaît pas, par exemple, il a peut-être bien présenté le même produit au même prix. Si quelqu'un doit peut-être dans ma niche vendre un produit au même prix, ça sera très difficile parce qu'il a trop d'associations positives concernant peut-être moi, ma marque, ou bien concernant peut-être moi, ma chaîne YouTube et tout ça. Donc, en tant que marque, vous devez avoir ce genre de stratégie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous faites une marque et que vous conseillez, vous aidez vos clients à comprendre certaines choses, il y aura un contenu positif, un souvenir positif. Lorsque vous lui veuillez payer quelque chose dans votre niche, il sera beaucoup plus utile de payer ça chez vous. Il a de très très bons souvenirs concernant votre marque. Donc, c'est vrai que même s'il paye quelque chose chez vous, il ne va pas sentir cette douleur-là, comme je l'ai dit, pour payer quelque chose chez vous, ce qui n'est pas le cas pour d'autres personnes. Raison pour laquelle il arrive que souvent, on achète des produits chez quelqu'un qui coûtent beaucoup plus cher, mais on achète particulièrement chez cette personne et on n'achète pas chez d'autres. Donc, si vous voulez craquer littéralement au cerveau des gens, vous devez enlever d'un état inconscient de quelque chose, d'un état conscient. Il faut qu'il y ait de très bons souvenirs concernant votre marque. Il faut qu'il y ait du plaisir en regardant votre marque. Il faut que vous lui donnez des choses parce que ça va contribuer à acheter des choses chez vous, même si c'est cher. Le prix, il est très subjectif. Vous savez, tout ce qui est compris, c'est quelque chose qui reste très subjectif. Le prix peut paraître cher ou moins cher chez certaines personnes, mais ce n'est pas véritablement la base qui fait que quelqu'un décide d'acheter chez une personne ou d'autre. Comme je l'ai dit au départ de la vidéo, la compréhension de l'être humain reste quelque chose qui est super important. Pour ça, je vous invite toujours à lire des bouquins sur la neurosciences. Parce que la neurosciences, c'est la science littéralement du cerveau. On l'appelle aussi le neuromarketing. Parce que ça vous montre clairement pourquoi est-ce que les êtres humains font certaines choses, ou pourquoi est-ce qu'ils ne font pas certaines choses et comment vous pouvez les influencer dans ce sens-là. Donc, c'est un peu cela. Si vous voulez littéralement augmenter vos ventes, comme je l'ai dit, il y a diverses stratégies qu'on va mettre en place. Souvent, ce n'est pas une question de Facebook. Ce n'est pas toujours de l'observation de Facebook. Souvent, ça se trouve. Comment placer vos pages de ventes ? Les couleurs que vous allez utiliser ? La manière de faire les prix ? La manière d'encrire les prix ? Tout ça peut vous aider à augmenter les ventes. Il faut savoir une chose. Le marketing, ce n'est pas la réalité, c'est une perception. Ce n'est pas la réalité du marketing, c'est une perception. Donc, mieux vaut comprendre comment est-ce que l'être humain fonctionne, ça peut vous aider grandement à augmenter. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Tous les liens sont en description. Ça m'a fait super plaisir encore de partager avec vous ces différentes vidéos. Donc, on se dit à très bientôt pour d'autres tutos.